bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce study case cocolize aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi se doter d'un outil seo comme cocolize lorsqu'on est une agence seo et on va essayer de comprendre comment cocolize peut être exploité efficacement donc par ce même type d'agence et c'est donc logiquement bah que je reçois aujourd'hui avec un grand plaisir d'ailleurs pierre monclin expert seo et fondateur de l'agence kinoz spécialisé dans le référencement à l'issue arène en bretagne ça va du côté de la bretagne d'ailleurs char pierre ben oui très bien très bien quentin merci bonjour à tous bonjour quentin merci de me recevoir pour cette interview c'est un grand bonheur de pouvoir parler de l'outil cocolize et de pouvoir développer un petit peu l'utilisation qu'on peut en faire en tant qu'agence en tout cas tu vois moi j'ai vraiment hâte que tu répondes à mes questions pierre donc je te propose qu'on commence tout de suite mais mais avant que tu commences à nous montrer de quelle façon tu utilises un cocolize dans ton agence est ce que tu peux me dire en premier lieu pourquoi avez vous ressenti le besoin de vous doter d'un outil seo chez kinoz très bien bah tout simplement en tant qu'agence seo on va travailler sur différents types de projets différentes problématiques et on va voir on va avoir différents collaborateurs avec des niveaux plus ou moins expérimentés chez kinoz pour te donner un petit ordinateur on va avoir des alternants des personnes intermédiaires et des experts bien sûr on va utiliser différents types d'outils des outils très spécifiques en fonction des problématiques mais on a quoi qu'il arrive besoin d'un outil global précis et performant qui va nous permettre à la fois de comprendre rapidement ce qu'il se passe chez un client et aussi d'aller bien plus en profondeur sur des aspects de contenu ou des aspects de technique dans une logique d'audit ou d'accompagnement notamment donc c'est pour ça que pour nous c'était indispensable d'avoir un outil centralisateur à la fois pour nos profils débutants que pour nos profils experts et c'est chez cocolize que nous sommes allés et en tant qu'agence SEO du coup vous fonctionnez tu m'as dit en trois étapes une présentation de pré-analyse avec ton client l'audit SEO à proprement parler et donc l'accompagnement et toi tu utilises cocolize principalement pour la partie donc pré-analyse et la partie accompagnement tu peux m'en dire plus oui bien sûr quand quelqu'un vient nous voir pour une problématique que ce soit pour construire un site développer un site ou alors quand il y a vraiment une problématique un problème de baisse ce qu'on appelle un pro-spot tout simplement cocolize nous va nous servir pour tout de suite intégrer les informations que ce soit du site que ce soit des concurrents et des mots clés principaux directement dans l'outil grâce aux différents outils proposés à l'intérieur de cocolize ça va nous permettre d'avoir une visibilité déjà concrète et complète des problématiques du client ce qui va nous permettre par la suite donc de lui proposer des solutions de définir des missions cadrées et donc une temporalité un budget bien sûr cohérent par rapport à ses ambitions ou à ses problématiques c'est en ça qu'on va utiliser nous au cocolize dans la phase qu'on peut appeler d'avant-vente ou de pré-analyse avoir de l'information complète cohérente sans noyer le prospect dans de la complexité qui de toute façon c'est pas son métier on n'est pas là pour on n'est pas là pour lui proposer des choses trop complexes au départ c'est à nous de faire les choses complexes on est juste là pour le présenter une stratégie dans un deuxième temps on va plus l'utiliser l'outil dans un principe d'accompagnement on a pu discuter avec le client de ses problématiques ou de ses enjeux surtout on a pu définir une stratégie grâce à la data que va pouvoir nous fournir l'outil les outils de cocolize et de ça après on va définir bien sûr des stratégies des missions une roadmap une temporalité j'en parlais tout à alors cocolize va surtout intervenir à ce moment là dans cette partie accompagnement cette partie suivi que ça soit sur la partie analyse de positionnement que ça soit sur la partie technique qu'est ce qui reste à améliorer qu'est ce qui reste à modifier ce qu'on va avoir des problèmes d'indexation de positionnement d'explorabilité etc également sur la partie lien très importante j'avoue que moi avec cocolize on n'a plus forcément besoin d'avoir différents outils de net linking de suivi en tout cas de profil de lien puisque c'est intégré à l'outil global et également sur la partie rédaction chose très importante dans l'accompagnement les audits ça suffit pas pour faire pour faire grimper un site internet grimper un client il faut aussi l'accompagner en tout cas nous on est vraiment dans cette démarche d'accompagner notre client de lui expliquer et notamment avec l'outil rédaction ça va nous permettre tout de suite de le mettre en situation et lui dire tu vois on t'a demandé tel contenu blog landing page page produit peu importe on t'a donné on t'a prodigué tel conseil voici un petit peu ce que l'outil va dire on n'est pas du tout dans du yoast avec du verre du rouge on est sur des choses bien plus précises j'ai envie de dire qui vont qui vont à la fois pour le client être très intéressante et pour nous nous permettre de monitorer et de modifier si besoin la réalisation du client s'il ne souhaite pas le faire de toute façon dans cette partie accompagnement on va s'occuper de cette partie rédaction et donc au même titre l'outil rédaction sera intéressant pour nous directement en interne donc c'est vraiment ça c'est l'outil cocolise en avant-vente pendant les audits sur des sur des sur des thématiques précises et surtout dans la partie accompagnement long terme j'ai envie de dire où là c'est vraiment un outil que nous on utilise au quotidien et ben justement alors on va passer du coup au concret un client dont vient chez kinoz il souhaite que vous boostiez son référencement alors par quoi commences tu et à quelle problématique te permet de répondre cocolise et c'est là que je vais t'inviter du coup à partager ton écran pour qu'on puisse bien comprendre la mécanique de tu avec l'outil avec plaisir alors ce que je peux ce que je peux te proposer quentin c'est pas forcément de prendre un client qui vient nous voir un prospect pourquoi parce que justement l'outil ne sera pas encore complètement configuré mais prendre plutôt l'exemple d'un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois qui de la même manière est venu nous solliciter pour pour booster son référencement naturel je vais partager mon écran comme tu le disais donc je vais vous présenter plutôt le site kiki kikis donc c'est un site site e-commerce de vente en ligne de sneakers sneakers les baskets rares authentiques souvent des baskets de collection qui coûte assez cher on avait déjà vu on avait vu un petit peu la hype qui avait eu avec les baskets lidl par exemple qui sont vendus à plusieurs milliers d'euros donc kiki kikis est venu nous voir il ya plusieurs mois pour développer justement son référencement naturel sa visibilité en tout cas sur les sur les moteurs de recherche puisqu'ils ont des grosses ambitions tout de suite on a pu intégrer dans l'outil des informations bien sûr l'url du site on a pu également intégrer des mots clés et on a pu lancer une analyse comme un crawl tout simplement comme un outil crawl qui va nous permettre de ressortir plusieurs choses à des informations sur le nom d'url explorable indexable tous des problématiques de duplication de contenu de metadata optimisé ou pas et d'informations après plus sur les textes et la quantité on y reviendra je pense quand un tous les deux un petit peu un petit peu plus tard donc première chose à faire quand un quand un quand un prospect et quand un futur client vient nous voir c'est bien sûr bien configurer l'outil c'est très important de bien configurer l'outil à la fois sur la partie technique à la fois sur la partie concurrent les concurrents sont très importants à mettre que ce soit les concurrents fournis par notre client mais qui sont pas souvent complètement exhaustif et aussi les vrais concurrents SEO que nous on va retrouver grâce à l'outil de sélection de mots clés ou avec d'autres outils qu'on peut retrouver partout sur le web donc cette partie mots clés cette partie technique cette partie concurrent vont être fondamentales pour bien démarrer un projet une fois qu'on va avoir démarré un petit peu la configuration on va avoir donc plusieurs onglets que nous et on reverra on va utiliser après régulièrement on les voit sur les outils qui sont tous qui sont sur la gauche de l'écran le tableau de bord les mots clés les concurrents les pages chose qu'on retrouve de toute façon sur notre tableau de bord c'est des choses qui vont être très importantes on le disait tout à l'heure sur cette partie pré-analyse audit et accompagnement première chose que nous on va faire c'est déjà aller voir la partie page à partir un petit peu l'outil un petit peu technique de coco light si on peut l'appeler comme ça si je vais dessus il va déjà nous apporter plusieurs informations qu'on va voir centré ici le hall bien sûr la partie métadata la partie contenu la partie perf la partie mobile et la partie exploration en tant que référence heures tout de suite quand je commence un nouveau projet moi directement je vais sur la partie exploration je reviendrai sur la partie métadata par la suite mais moi le plus important ça va être la partie d'exploration là l'outil est quand même très visuel je parlais tout à l'heure que ça soit pour un référenceur junior intermédiaire ou expérimenté on va tout de suite avoir des choses assez intéressantes alors comme tous les outils c'est des chiffres à nous de les analyser et de comprendre pourquoi on a ce découpage en entonnoir il peut être problématique ou pas en l'occurrence ce n'est pas le cas pour diverses raisons tout de suite en tout cas on va avoir des informations super intéressantes sur combien durelles sont proposées combien durelles sont accessibles combien durelles sont analysables etc etc avec par la suite bien sûr le détail est-ce que c'est bloqué est-ce que c'est normal là c'est une erreur mais si c'est moi qui l'ai décidé c'est pas forcément une erreur on va avoir d'autres informations typiquement sur la régénération sur les contenus dupliqués la partie non indexable url canonisé bref l'outil va déjà nous donner un maximum d'informations qui vont nous permettre de voir où est-ce que où est-ce que le site en est est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal on peut aller un petit peu plus loin maintenant sur la partie mot clé une fois qu'on a bien configuré notre outil et qu'on a pu ajouter des mots clés déjà à la base avec une première liste suite à une étude lexicale une étude de positionnement de l'existant et du futur pour suivre bien sûr la liste des positions alors la liste des positions on retrouve bien sûr des choses classiques mais très intéressantes la partie mots clés les positions l'évolution de ces positions le trafic estimé et les volumes clairement nous d'un point de vue dans l'accompagnement on va plus on va pas forcément suivre au jour le jour c'est pas vrai et je ne pour une agence c'est pas forcément le plus le plus important sauf s'il y a des grosses chutes de positionnement ou des grosses hausses de positionnement mais on va plus suivre à 7 jours ou à 28 jours toujours en fonction du du type de client et puis du type de prestation bref cette partie va être très intéressante puisque ensuite si on clique sur un mot clé là je vois que air max 90 il ya un mois on était centièmes aujourd'hui on est à l'aube de la première page si je clique sur ce mot clé je vais tout de suite avoir l'analyse des certes quelque chose qu'on va énormément utiliser également dans la partie accompagnement pourquoi parce qu'on va on va avoir les concurrents qu'on a intégrés donc là on voit nike on voit j des sports on voit courir on en voit d'autres en allant d'autres typiquement c'est quelque c'est un concurrent que je n'ai pas ajouté que je pourrais ajouter mais qui moi par rapport au positionnement de mon client je n'ai pas souhaité intégrer donc au collage et ça nous permet de se dire moi je suis douzième pourquoi lui est troisième donc ça va nous permettre ça va nous faire on ça va nous permettre de cliquer sur le site et ensuite exemple d'aller directement d'analyser le concurrent en question je prends je vais prendre footlocker par exemple on va avoir une analyse complète de la page de notre concurrent qui elle se positionne mieux que nous sur le mot clé qu'on a ciblé et ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et très puissant je trouve dans l'outil cocolide c'est cette cette analyse précise fine du positionnement des certes et notamment du positionnement des concurrents sur un mot clé par rapport à une thématique pour une page donnée d'information ah oui exactement que ça soit sur l'exploration l'indexation la sémantique typiquement les mots clés ici on va retrouver des choses avec le nombre de mots clés le nombre de mots clés distincts également les occurrences la densité pondérée alors c'est des choses qui sont qui sont vieilles hein qui sont c'est des informations qu'on utilise depuis très longtemps référencement naturel mais qui au final vont quand même quand on va comparer avec notre page on va pouvoir se dire ah bah oui je voulais être sur air max 90 sauf que 90 chez moi il n'est pas présent ah bah ça va être compliqué de se positionner sur air max 90 si 90 n'est pas présent hors backlink on va dire donc c'est des choses c'est vraiment un outil sur l'analyse de la page que ça soit pour un concurrent ou pour notre site l'analyse de la page pour le client actif exactement la même on va retrouver toutes ces informations là que nous on va suivre vraiment au quotidien donc cette partie mots clés cette partie page j'en parlais la partie lien également qu'on va vraiment nous analyser en permanence pour voir quels sont les liens que nous on va on commence à avoir on va avoir des informations sur est ce que c'est toxique est ce que c'est pas toxique à nous après en tant que référenceurs d'avoir un libre arbitre et de nous dire est ce que ce qu'il est vraiment toxique ou est ce qu'il n'est pas mais en tout cas l'outil va déjà nous permet de nous poser la question et c'est ça le plus important d'un outil c'est pas nous donner une solution c'est de nous permettre de nous poser la question et de nous remettre en question c'est ça selon moi qui est le plus le plus un le plus important un petit exemple pour rester sur cette partie lien et notamment sur ce sur ce projet moi ça m'a donné énormément d'idées en en allant analyser les liens des concurrents j'ai pu trouver directement des opportunités de lien certes mais surtout des des blogs sur lesquels des blogs contacter pour leur faire rédiger des articles pas forcément avec du vrai lien optimisé mais mais et mon client était ravi puisqu'il s'est dit bah ouais mais j'ai trouvé un nouveau partenaire et je l'ai trouvé grâce à cet outil de lien donc on a à la fois le côté backing seo pur et à la fois le côté un petit peu plus rp qu'on va pouvoir soit faire en interne soit communiquer à notre à notre client à notre partenaire donc pour qu'il puisse lui se développer créer des nouveaux contenus lui créer des nouveaux partenariats donc vraiment un outil en tout cas complet que ça soit sur les outils mots clés les outils pages les outils liens les outils opportunités ces opportunités je les ai trouvés aussi par rapport par rapport à ça les zones les opportunités de lien ou les opportunités de mots clés les opportunités de mots clés deux minutes quentin puis après je te laisse reprendre la parole ça va nous permettre en tout cas c'est très bien écoute merci mais ça va surtout nous permettre cette partie opportunités de mots clés suggestion de mots clés notamment mots clés des concurrents pour un site e-commerce je sais que pour kiki kicks on a réussi à créer des nouvelles catégories des nouvelles sous catégories de produits qu'on n'avait pas ils avaient l'offre mais ils ne l'avaient pas catégorisé les concurrents le font pourquoi pas nous pourquoi pas nous donc on a créé plusieurs sous catégories que ce soit par couleur que ce soit par modèle qui aujourd'hui leur apporte du trafic c'est des choses qu'on peut qu'on peut revoir sur cette partie mots clés mais on voit l'évolution chaque alors la courbe violette c'est dès qu'on a ajouté des mots clés à suivre donc on avait une nouvelle idée on a une nouvelle idée on suit l'idée qu'on propose logiquement sinon il n'y a pas de il n'y a pas de suivi et on voit l'évolution petit à petit des positions ce que j'aime bien également dans l'outil pour terminer là dessus c'est que cette valeur mots clés en fonction de la liste qu'on a défini corrobore souvent l'évolution de trafic donc c'est vraiment voilà on parlait d'outils complets en tout cas nous c'est vraiment quelque chose que qu'on peut qu'on peut qu'on peut considérer comme tel si besoin après d'aller sur les choses plus précises on ira sur les choses plus précises mais en tout cas d'un point de vue d'un point de vue accompagnement d'un point de vue préaudit même d'un point de vue formation à la fois en interne et chez nos clients c'est quelque chose qu'on qu'on tout là nous on utilise depuis un an et demi et qu'on va continuer à utiliser donc du coup Pierre là je veux qu'on je veux qu'on essaye un peu de résumer tout ça donc je te propose qu'on arrête ce partage d'écran et au quotidien que tu me dises en gros quelle est ta routine et quels sont vos réflexes avec au collège pour vraiment surveiller et améliorer le seo de ce client quels sont les points de vigilance mais vraiment au quotidien bon après comme tu l'as dit c'est pas forcément tous les jours que vous jetez un oeil donc on va parler de façon peut-être hebdomadaire ou mensuelle c'est toi qui va choisir mais mais voilà quels sont ces points de vigilance clairement mais tu fais bien cette routine de toute façon c'est exactement le résumé le résumé de ce qu'on vient de voir de ce qu'on vient de voir ensemble déjà l'évolution des positions toujours en cohérence et en corrélation avec l'externe un outil ça reste un logiciel si on fait pas de veille si on suit pas l'actualité si on se remet pas en question l'outil on va pas savoir pourquoi ça monte pourquoi ça baisse mais en tout cas la première étape c'est vraiment ce suivi de position baisse hausse et également mouvement de la concurrence c'est vraiment très important si on reste égocentré sur nous même ça ne marchera pas donc première étape ce suivi de position deuxième étape on va revoir régulièrement s'il n'y a pas eu des modifications voulues ou pas de la technique qui vont pouvoir entraîner des modifications sur la partie donc dans l'outil page d'explorabilité d'indexabilité des pages ça arrive des fois une modification un site qui est en qui en refonte ou qui va avoir plusieurs itérations dans la refonte on pense que c'est bien au début c'est très bien puis trois semaines après on se rend compte qu'il ya eu un souci le robot txt a sauté etc ce genre de choses donc à nous de suivre justement cette logique donc mot clé technique grâce à l'outil page ensuite opportunité travailler ce qu'on a l'existence c'est bien essayer de trouver des nouvelles idées c'est encore c'est encore mieux j'ai envie de dire donc c'est vraiment cette cette logique et toujours pareil tu me disais bien en fonction après du type de prestation c'est bien sûr aider aider notre client à la rédaction lui trouver des nouveaux spots de net linking l'aider à s'améliorer je me répète un peu mais sur les pages existantes ou sur les nouvelles pages à créer c'est vraiment c'est vraiment la routine c'est celle là en tout cas notre routine c'est celle là d'utilisation il ya encore plein d'autres plein d'autres plein d'autres systèmes plein d'autres détails à utiliser dans l'outil voilà pour rester concis autant faire ce temps que je peux on va dire c'est sur ces quatre sur ces quatre thématiques et bien pierre je te remercie beaucoup pour tes explications qui seront très certainement utiles à de nombreuses personnes qui utilisent cocolize notamment à des agences je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce study case je te dis à bientôt pour parler de nouveaux baissio avec toi avec plaisir bien sûr quentin merci merci à toi merci à tous